– Ibuidjouf, bonsoir. – Bonsoir Khalifa. – Fédération Sénégalaise de Football, le premier vice-président démissionne. – C'est officiel, Khalifa Diakhaté, Louis Lamotte a annoncé sa démission en l'instance dirigeante du football sénégalais. Jusque-là, premier vice-président de la Fédération Sénégalaise de Foot, Louis Lamotte précise qu'il ne peut pas se dédouaner de ce qui s'est passé samedi dernier au stade Léopold Sedar Senghor et en tant que coordonnateur de la rencontre, estimant avoir une part de responsabilité dans ces incidents ayant lieu. Il a préféré donc rendre le tablier. Restons toujours avec sous foot le ministère des Sports qui s'engage donc à lutter contre les violences dans les stades. Malik Gakou l'a annoncé mercredi lors de l'audience qu'il a accordée au 12e Gainé. Le ministre s'est prononcé également sur les incidents et sur sa blessure. Écoutons-le, il est au micro de Chersa Diboudjara. Plus jamais dans nos stades, nous devons voir autant de violence, autant de haine qui sont en porte-à-faux avec les valeurs les plus particulières et des symboles qui marquent la vie de notre nation et du peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle l'état du Sénégal, en tout cas au ministère du Sport, nous allons prendre toutes les dispositions pour tuer la violence dans les stades. puisque nous n'avons aucun choix. La violence ne nous laisse aucun choix. Soit le sport va tuer la violence, ou la violence va tuer le sport sénégal. Et cela est inadmissible. Nous ne pouvons pas avoir des autres, des frères et des sœurs de la République, sœurs de Côte d'Ivoire, qu'il y ait des problèmes et que le ministre des Sports puisse quitter la loge. Avant, ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Et en plus, ce n'est pas conforme à mon tempérament, encore une loi aux valeurs sportives auxquelles je crois. C'est pourquoi, en depuis des appels de ma sécurité, de quitter la loge, j'ai exigé de rester à la loge et de discuter avec les supporters. Restons toujours avec l'équipe nationale du Sénégal. Henri Camara, recordement des sélections en équipe nationale du Sénégal, dans un entretien accordé à nos confrères de l'APS, estime qu'il ne faut pas casser cette équipe, car il y a des joueurs de talent qui peuvent nous prévoire beaucoup de satisfaction dans l'avenir. C'était donc une brève finale pour rester toujours dans le foot, finale de la zone haut de Seydoux. Ça a été joué dimanche au terrain municipal de Seydoux, Aïssé Jules Kounda en 4D, Aïssé Yahu en catégorie seigneur, ont été donc sacrés champions. Une occasion pour les jeunes de la localité de demander aux dirigeants de vraiment soutenir cette logique qui consisterait à les permettre d'avoir un stade municipal. Bakary Comte, Tierno-Laurent-Mendy. L'Aïssé Jules Kounda en bleu et blanc a légèrement dominé la première partie de cette finale. À la reprise de la deuxième période, L'Aïssé Yahu marque l'unique but de cette finale dès l'entame du jeu. J'étais plus près tactiquement. Je ne voyais rien qui pouvait nous perturber du début à la fin du match. Je savais mon équipe prêt était plus forte pour gagner la rencontre. En catégorie cadette, L'Aïssé Jules Kounda bat L'Aïssé Yacar par 1 but à 0. Les finalistes ont reçu des jeux de maillots, des enveloppes entre autres. C'est vraiment aujourd'hui revenir à ce qu'on a dit tout le temps. Parce qu'Abdoulaye Diop, nous avons vu ô combien il a participé au développement, au rayonnement de Cédiou. Il a soutenu également les jeunes. Vous avez vu, les maillots qui étaient là, très beaux. La table était garnie, bien fournie. Alors donc nous le remercions, nous le félicitons. Une occasion pour les jeunes de Cédiou de réclamer la construction du stade municipal. Aujourd'hui, du début jusqu'à la fin, le slogan Navetane avec zéro violence a été réçu à Cédiou. C'est vraiment une prouesse que les jeunes de Cédiou ont reçue. Mais cette prouesse a un double message. Un message à l'endroit de l'état du Sénégal. Parce que nous savons, à Cédiou, ça fait trois saisons de Navetane, il y avait des difficultés. Des jeunes de Cédiou ont été arrêtés par rapport à une réclamation tout de même légitime, à savoir réclamer un stade fonctionnel ici à Cédiou. Dans ces trois années, il y avait de l'attention à Cédiou. Mais cette année, de nouvelles autorités sont arrivées, un nouvel gouvernement est installé. Les jeunes de Cédiou se sont dit qu'il faudrait donner une chance à ce gouvernement. Ces jeunes attendent avec impatience le démarrage des travaux de construction du stade municipal du Pacaou.